Allez c'est parti, nouvelle vidéo Squad Busters ! Aujourd'hui je vais vous donner mon top 3 de mes héros préférés et de ceux qui sont pour moi les plus forts pour le early game, donc le début du jeu. Donc allez, on est parti, on va découvrir ça ensemble. Déjà vous pouvez voir qu'à l'écran, on a petit El Costo qui nous propose quelques petites pièces. Voilà, quand vous avez un petit personnage sur votre terrain, sur votre petit château, un petit perso qui brille, vous cliquez dessus, ça vous donne des pièces. Voilà, déjà petite astuce d'entrée de jeu. Ensuite dans les squads, alors vous appelez ça comment ? Vous appelez ça un héros, vous appelez ça un perso, vous appelez ça un squad ? Voilà, on va appeler ça un squad, mais bon, écoutez, Squad Busters, Brawl Stars, les Brawlers, les squads, bon bref on verra bien. Alors, pour moi, le top 3 des héros à monter direct. Et vous allez voir, vous allez voir, je vous montre mon top 3. Déjà, on va partir sur Beau. Beau, un personnage distance incroyablement puissant. Je vous conseille vraiment, si vous avez dans la boutique, d'aller le monter. On va regarder un petit peu plus en détail. Inflige 125% de dégâts bonus aux monstres. Donc là, ça va être un personnage vraiment qui va être là pour venir farmer dès le départ et d'entrée de jeu. Un personnage distance vraiment puissant. 125 de puissance d'attaque, dégâts par seconde. 700 PV, assez sympa. Après, on va aller chercher, bien évidemment, son level 2. Lâche parfois une mine en s'arrêtant. Donc voilà, après, ça va être le level supérieur. Donc là, nous, on l'a en mini, on l'a en classique. Après, voilà, ça, ça sera pour le super. Donc, on va aller chercher le super, bien évidemment. On ne l'a pas encore. Mais le petit coup de la mine, ça, ça peut être très intéressant. Je vous conseille vraiment. Ensuite, on va avoir, pour mon deuxième et top 2, on va avoir le gobelin. Je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet. Le gobelin, très puissant. Son level 3 qui est très, très, très fort. Qui va vous permettre, en fait, le gobelin fusionné donne un tas de 15 pièces. Donc, par exemple, quand vous avez certains modes de jeu où les héros fusionnent directement, vous allez faire des pièces à gogo. Et vous allez pouvoir vous faire une team ultra rapidement. Et monter une team ultra puissante. Donc voilà, moi, je vous conseille le gobelin en 3 étoiles. Donc, bien évidemment, au début, le gobelin classique n'est pas ultra puissant. Mais avec les passes ou même en jouant au jeu ou quoi, vous allez forcément très vite le monter. Le gobelin en 3 étoiles devient extrêmement puissant. Il va vraiment, vraiment pouvoir vous aider. Donc, je vous conseille vraiment de le monter. Pour moi, il fait partie du top 2. Avant que je vous donne mon troisième héros qui se situe là-dedans, je vous propose une petite game pour déjà tester les deux petits héros dont on a parlé. Donc, un beau, un gobelin. Et après, vous avez aussi très, très puissant. Vous avez Colt. Colt qui est incroyablement puissant. Donc, on est parti. J'ai une petite série de victoires de 8, ce qui n'est pas dégueu. Donc, écoutez, je vais fermer juste ma porte. On va voir les modes de jeu qu'on a. J'ai mon fils qui hurle parce qu'il a envie qu'on parte faire les magasins. Ok, donc là, c'est cool. Alors, on a une fausse sableuse et une ruée de gobelins. Donc, contre la ruée de gobelins, le beau est incroyable. Vous allez voir. Allez, on est parti. Donc, on peut attaquer déjà avec un beau ou une sorcière. On va prendre la épique, bien évidemment. Épique beaucoup trop puissante. Allez, c'est parti. Là, hop. En plus, on a, regardez, les petits squelettes qui vont nous carry. Hop. Allez, c'est parti. Là, on va aller chercher maintenant le premier coffre. J'aimerais bien un petit beau. Ok, bah du coup, on va prendre un rare. Bon, on a de la chance. On a des perçois un peu cheatés du début. Mais là, moi, ce que je veux, c'est de la distance. C'est que je veux la jouer de distance, vraiment. On va taper notre premier... Ok, super. Ah bon, pour l'instant, on n'a pas trop de chance. Je n'ai pas les héros que je voudrais vous présenter. On va commencer à taper du gobelin. Voilà. Donc là, on fait énormément de pièces. Et ok, on a notre premier beau. Et là, regardez. Bon, bah là, ça va aller très, très vite. On va aller chercher les petits gobelins qui sont sur la map. Vous allez voir. Allez, là, on a encore un petit coffre. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre beau ? Super. On avait le gobelin. Regardez. Regardez la puissance à la vitesse où je l'ai des pop. Donc, quand vous avez des gobelins extrêmement puissants, parce que du coup, vous allez pouvoir ramasser rapidement. Donc là, on va faire une fusion de beau. Et là, vous allez voir. Ça va aller très, très vite. Regardez. Boom. Là, on va dépop le mob. Très, très, très puissant. Si on peut aller en chercher, on va prendre un petit gobelin pour faire la fusion de pièces. Donc là, il faut qu'on tue les petits gobelins sur la map. Regardez. Regardez les petits gobelins. Boom. Hop là. Là, on récupère là. On est bien. Là, j'ai peur que lui, il vienne essayer de nous piquer le monde. Pas du tout. Pour bon, on est pas mal. On est premier. Voilà. Là, on a une belle team. On va tuer le gobelin qui est juste là. Là, on va aller chercher du distance encore. Bien évidemment. Là, on va aller chercher encore un peu de distance. On va aller chercher un petit coffre. On va tuer le petit robot qui est juste ici. Regardez. On a un petit gobelin ici qu'on va dépop. Voilà. On a 93 pièces. Je vous laisse imaginer. On va reprendre un beau. Hop. On va aller peut-être chercher un autre coffre. On va peut-être se faire le boss aussi ici. Donc là, on est très, très bien. Là, en termes de DPS, on est extrêmement puissant. Là, on va reprendre... Vous savez quoi ? On va reprendre un petit dynamique qui se porte gagner un petit peu sur le côté AFK. Ça veut dire... Oh là, regardez-moi tous les gobelins. Là, c'est pour nous. Là, c'est pour nous. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va aller chercher le gobelin. Hop. Bon. J'aurais peut-être pas dû aller le chercher. Je perds peut-être un petit peu de temps. Bon. On en a un deuxième ici. On en a un troisième ici. On a 123 pièces. Bon. Je vais lâcher les gemmes. Ok. Donc là, on va run et on va aller chercher directement du coffre. Là, ce qu'on veut, on veut du coffre là maintenant. Ok. On va prendre un petit gobelin. Donc là, normalement, on devra avoir une fusion. Ok. Pas tout de suite. Ok. On va rester un peu sur le milieu. On va prendre un autre gobelin. Et là, normalement, je devrais avoir une fusion. Regardez la fusion. Plein de pièces qui tombent. J'ai 107 pièces. Là, on est très, très puissant. Regardez. Là, on va prendre une petite chili. Le Godzilla, je pense qu'on va pouvoir le dépop très rapidement. Regardez, regardez, regardez Godzilla. Regardez Godzilla. Le dépop de Godzilla. Hop. On prend. Là, on bouge. Hop. Bon. On passe deuxième. On va essayer de ne pas se faire avoir. Et là, on va prendre maintenant la sorcière. C'est de elle dont je voulais vous parler. Et là, on va rester au milieu. Là, ce qu'on veut, c'est dépop du gobelin en masse. Là, on va rester à FK sur le milieu. Et on va récupérer ma gemme. Voilà. Là, on reste au milieu. Là, en fait, le but, c'est de ne plus bouger. Pourquoi ? Parce que là, en fait, ça va dépop tous les monstres automatiquement. Et là, on va bouger un petit peu quand même. OK. On va prendre à Epic. Donc là, j'ai perdu un petit peu ma team. On va commencer à décaler un peu. J'aimerais bien avoir... Oh, une petite sorcière. Ce n'est pas trop mal. Là, j'ai peur de me faire rush. Parce que ma team a quand même extrêmement baissé. On est encore extrêmement nombreux sur le terrain. Bon. Le but, c'est d'aller chercher le top 5, bien évidemment. Donc là, on va aller chercher la survie. Là, on va aller chercher la survie. Là, on va aller chercher le top 5. Il reste 10 secondes. Là, on a vu qu'on a pris un joli dépop. Bon. Il y a eu des teams qui étaient un peu plus puissantes que nous. On a vu une belle team pour commencer. OK. Il faut qu'on... Allez. Il reste 4. Et on finit 4e. Donc, on garde notre série. Et là, je vais vous parler maintenant d'un héros que j'adore. Et on l'a eu. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, Agel qui a fait une dinguerie. Qui a tué Dasher et Meiki. Très rapidement. Mais vous avez vu, on est monté super loin. On est à une série de top 5 neuf. C'est vraiment pas mal. Donc, la série. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais là, vous pouvez voir qu'on a des bonus. C'est parti. Un gros coffre. Let's go. On récupère 7 colts. Ce qui est plutôt pas mal. Et ça va pouvoir nous booster encore une fois. On va prendre un petit plus 100 dans l'aventure squad. A savoir qu'à chaque fois que vous avez 10 héros, ça va monter votre petit bonus. Et ça va augmenter votre squad de 100. Donc, ce qui est pas mal. Et plus vous jouez au jeu, plus vous allez le monter aussi dans le classement. Là, on récupère 3000 pièces. Voilà. Donc, plutôt pas mal. Donc là, maintenant, je vais vous parler. On a le pass de gemme. Attendez. On a encore pas mal de petites pièces d'or à récupérer. On n'est pas allé faire un tour dans la boutique. Allons faire un tour dans la boutique avant. Petite promo. L'offre du jour à 11,99€. Il reste 8h41min. 125 000 pièces d'or. Et on a l'infirmier. L'infirmier qui est l'un des plus puissants héros du jeu. Ouais, clairement. Franchement, c'est un perso très 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 puissant. Mais nous, ce qu'on va vouloir monter encore, c'est mon beau. Moi, mon beau, c'est un héros que j'adore. Je l'ai pas encore en 3 étoiles. On va aller voir aussi le beau. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Regardez. On va aller dans le squad. Le beau en 3 étoiles. On a dit qu'il pouvait lâcher une mine. Quand même, c'est un petit truc supplémentaire qui est fort puissant. Donc moi, sur le magasin, je vais me focus. En plus, c'est un foie à 20. Donc j'aime beaucoup. Donc on va l'acheter. Allez, on prend le petit foie à 20 sur le beau. Ce qui va nous permettre de le step up. Ensuite, le héros dont je veux vous parler, c'est elle en fait. C'est l'archère épique. Très très puissant. Je veux aussi en acheter 20 des unités sur elle. Il me reste 53 000 pièces d'or. Et là, sur les héros que j'ai, bon, alors il y a Greg. Très très puissant sur le... Si vous voulez commencer en early, vous prenez un Greg. Vous allez pouvoir bûcheronner, faire du farm et tout. Je trouve que le gobelin, pour moi, est plus puissant sur le let game aussi. Parce que vous allez faire des fusions. Les fusions vous donnent énormément de pièces. Je trouve que Greg, en fait, se fait dépasser par le gobelin après. C'est mon point de vue. Peut-être que Greg, après, a des capacités ultra spéciales. Je n'ai pas trop regardé. On va regarder un petit peu. Mais je crois que les arbres laissent tomber plus de butins. Donc peut-être que Greg, en super bûcheron, est plutôt pas mal. A tester. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas trop. On a la fusion de beau. Regardez. On va peut-être bientôt pouvoir le passer en 3 étoiles. Donc là, regardez. Boum. C'est plutôt cool. J'ai hâte de l'avoir en super. Et après, en méga, en ultra, ça deviendra une dinguerie. Pour l'instant, ce n'est pas up. Mais ça risque d'être très, très, très puissant. Ensuite, on a la reine des archers. Pareil. Ouh là. Regardez. On va pouvoir se faire un joli step up. On la passe en level 7. Donc ce qui est plutôt cool. Donc là, mon seul héros, le gobelin, c'est 3 étoiles. C'est le gobelin. Mais voilà. Le troisième perso. Donc je vous donne mon top 3. Je vous le redis. Beau, le gobelin et la reine des archers. Reine des archers. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? 140 d'attaque. Donc je crois qu'elle a 20 de plus que Beau. Attendez. On va regarder Beau qui a 125. Donc elle a 15 de plus d'attaque que le Beau. Et elle, son petit détail, vos unités à distance attaquent plus vite. Donc quand vous avez un cumul de Beau plus la reine des archers. Je vous laisse imaginer la dinguerie. A savoir que récupère peu à peu de la santé quand elle n'attaque pas. Donc quand vous avez la reine des archers, que vous êtes en fin de game. Vous allez rester en plein milieu. Vous n'allez pas bouger. Et là, vous allez voir. C'est une dinguerie. Donc c'est pour ça que là, elle, on veut absolument l'avoir en super. Comme ça, tu la mets en plein milieu du terrain. Tu te mets en AFK. Les mecs, ils viennent vers toi. Vu qu'eux, ils bougent. Bah toi, tu vas totalement les attaquer avec ta reine des archers. Et tu vas faire énormément de dégâts. Ça, voilà. C'est mon top 3. J'adore ces héros. N'hésitez pas à les monter. Franchement, ils sont très, très, très puissants. Donc allez, on va se refaire un petit game pour tenter tout ça. Donc là, ce qu'on voudrait commencer, ça serait avec le petit gobelin. Après, votre prochaine squad au combat. Ah, bah là, je n'ai même pas le gobelin. Ok. Ah, donc là, ça me dit. Donc là, je n'ai pas le choix. Donc là, on sait qu'on pourra avoir du beau. On sait qu'on pourra avoir la reine des archers et un Greg. Donc là, pour commencer, si on peut prendre un beau d'entrée de jeu, ça serait plutôt pas mal. Ou avoir une reine des archers directe dès le début. Ça, c'est encore plus puissant, bien évidemment. Allez. On est parti. On va voir ce que ça donne. Mais imaginez, vous avez pas mal de boue. Ou même, vous avez plusieurs reines des archers. Bah, vu que vous n'avez que des persos de distance, ça devient incroyable. On est sur la map Terre en ruine. Epicagogo. Donc là, bien évidemment, on va chercher la reine des archers. Et on a tourbillon. Mais bon, le tourbillon, en vrai, ça va nous permettre de run plus vite sur nos trucs. Donc là, pour l'instant, on va attaquer avec une Shelly. Je ne suis pas très fan du poulet. Je ne vais pas vous mentir. Allez, c'est parti. On va casser la caisse directe pour aller récupérer les trois pièces. Et là, du coup, malheureusement, pas de pièces. Donc allez, hop. C'est parti. On va tuer quelques mobs. Là, on va récupérer la pièce ici. Et on va se prendre... J'aimerais bien la reine. Eh bah non, ça sera la sorcière. Bon, ce n'est pas grave. Ok. Allez, hop. On voit que tes petits... Ok, les petits squelettes qui ont pop, mais un petit peu en retard. Bon, là, je n'ai pas de chance pour l'instant sur le loot. Pas trop de chance sur le loot pour l'instant. Bon, allez, on va chercher les 10 pièces. Ok, bon, il y a déjà quelqu'un qui vient de mourir en face. Ok, là, on va récupérer les petites pièces qui sont juste ici. On va récupérer... J'aimerais bien une petite traîne des archers. Ok, un beau. Ça, c'est bien. Là, on est bien. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Allez. Hop, là, il faut qu'on a récupéré rapido ce des pièces. On est un peu léger sur ce début de game. Bon, dans les caisses, malheureusement, c'est de la gemme. C'est pas trop du... Allez, 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 allez. On veut de la pièce. Ok, on va récupérer ici. J'ai pas pris. Nom de Dieu. Ok, on va récupérer le coffre du dessus. Allez, on récupère là. Allez, une petite reine des archers. Eh ben non, ça sera une sorcière. Qui est reine des archers, qui est compliquée, là, à choper. Hop, ok, super. Allez, le coffre de normalement, le prochain coffre, ça devrait pouvoir se faire. Ok, on va prendre un... Allez, un barbare. Comme ça, on aura un peu de corps à corps. Ok, on va repartir un peu sur le milieu. Le milieu où, là, on va trouver pas mal de boss. De mini-boss, on va dire. Hop, ok. Allez, on run. Oh, il a tellement de reines. Oh là là, mais oui, vous le voyez. De toute façon, là, il y a énormément de teams de reines des archers. Donc là, le but, ça va vraiment... Bah là, c'est en train de se fight. Non, on va vraiment éviter les fights avec les reines des archers parce qu'on sait qu'on se fera des pop. C'est vraiment le perso à monter, hein, rapidement, quand vous pouvez l'avoir. Ok. On va balancer une bombe. Histoire de le time-out. Donc là, on est troisième pour l'instant. Du coup, on perd pas notre série de victoire. On passe premier. Ok, reine des archers. Ça y est, là. Oh. Donc là, on va pas bouger. Voilà. Quand vous voyez ça, faut pas bouger. Donc là, vu que j'ai tué quelqu'un, on va reprendre une sorcière. En plus, on a une petite fusion de sorcières, donc c'est plutôt cool. Ok, on a une Godzilla. Un Godzilla. Je sais pas pourquoi j'ai dit une. Ok, il a flippé. Il est parti. Ok. Oh, il m'a des pop. Ok, là, maintenant, c'est le moment de partir. On va essayer de reprendre... Ok, bah là, on aura un barbare. Un chevalier cochon. Ok. Là, on est pas mal. On va pouvoir aller récupérer un autre coffre. Allez, épique. On a malheureusement pas trop de chance sur nos loots. Vous voyez, quand il y a une Reine des Archers qui commence à... Un mec qui a pas mal de Reines des Archers qui commence à s'arrêter. Tu te dis là, ça sent mauvais. Ok. Ça, c'est la dépop direct. Ça, ça fait extrêmement mal. Faites attention au boulet de canon. Ultime effort. Ok. Donc là, la mine est ouverte. On peut y aller. Bon, ça a été récupéré malheureusement. Allez. On est premier. On est premier, mais pas avec énormément de... En vrai, la team, elle est pas folle. Ok. Allez. Oh là là, une Reine des Archers. Donc là, vous savez quoi ? Je pense qu'on va pouvoir un petit peu stand-by. On est pas mal en Reine des Archers. Ok. Là, il a vu que moi, j'étais AFK sur le milieu. Là, je vais rester AFK sur le milieu. Avec mes Reines des Archers, en vrai. On va les laisser. Ok. On a un Godzilla qu'on peut venir essayer de dépop. Moi, je bouge pas. Vous avez vu, je bouge pas. C'est fait esprit. C'est totalement fait esprit. En fait, là, la personne, si elle vient essayer de me kill... Là, on récupère pas mal de gemmes. Et voilà. Vous voyez, la game a été incroyable. La Reine des Archers, vraiment, quand vous l'avez dans votre team, vous mettez AFK au milieu. Vous récupérez. Et là, on fait une série de 10. Ce qui est extrêmement puissant. Parce que vous allez voir, on va pouvoir récolter énormément de récompenses en plus. Série de victoire. Je fais un petit screen. Mais voilà. Série de victoire top 5, plus 3. Bonus de première place, plus 4. Donc là, j'ai gagné 7 unités en plus. Enfin, je crois que c'est ça qu'on va avoir. Mais normalement. Donc là, suffit qu'on ait un bon coffre, un méga coffre. Ça peut devenir une dinguerie. Vous avez vu le bonus. Là, c'est extrêmement puissant. 4, 5, 6, 7. Allez, comme. Ok. Donc là, il grossit pas. Il grossit toujours pas. Ah ok. On passe sur du gros. Allez, c'est parti. Donc là, on devrait avoir quand même pas mal de choses à l'intérieur. Ok. 5 en barbare. Bon, écoutez. C'est quand même pas dégueu à prendre. On prend. C'est toujours ça. Franchement, de prix. Donc voilà. Je vous fais un petit récap pour mes héros préférés. Et vous voyez, franchement, ça fonctionne plutôt bien. On arrive à faire une belle série de victoires. Voilà. Le jeu commence à le prendre en main. C'est plutôt pas mal. Je vous donne cette petite astuce. Au niveau des squads, on repart. C'est avec le gobelin. On n'a pas eu de chance de le commencer début de jeu. Donc si vous n'avez pas de gobelin, prenez un beau. Un beau, franchement, ça fait le café. C'est là pour vous aider. Ensuite, vous allez un petit gobelin. Franchement, si vous pouvez early avec un gobelin très très fort. Ensuite, le beau. Voilà. Si vous voulez early avec beau. Et sinon, on termine bien évidemment avec la reine des archers. La plus puissante pour moi. La sorcière, très très puissante. Mais voilà. Pareil aussi. Si vous voulez rester en AFK au milieu, ça marche aussi plutôt bien. Voilà. On donne le sort fût au squelette. Donc ça, ça a l'air plutôt pas mal quand on l'a au level 3. Mais là, vraiment, la reine des archers, c'est elle qu'on va aller chercher au level 3. Pour vraiment AFK sur la fin de game. Pour aller chercher la mine de gemme. Voilà. Très très puissant. Merci à tous de l'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Franchement, c'était plutôt cool. J'étais bien content de vous faire ce petit top 3. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais à tous des gros bisous. Et puis moi, je vous dis tchuss.